A compter de 9h ce matin, et en lien avec les services de la région des Pays de la Loire, renforcés par les différents groupements de la région, nous sommes montés à environ 120 militaires sur le dispositif de recherche, en y ajoutant un escadron de gendarmerie mobile à environ 70 militaires, et en soutien complémentaire, nous avons fait intervenir deux équipes synophiles spécialisées en recherche de personnes, avec des chiens Saint-Hubert, donc deux Saint-Hubert de Caen et d'Evreux qui sont intervenus à notre profit, ainsi qu'une dizaine de militaires plongeurs de la gendarmerie pour nous aider dans le cadre des recherches liées aux étangs et aux différentes coupures humides. A 14h cet après-midi, nouvelle montée en puissance du dispositif sur un effectif qui va maintenant perdurer à environ 200 militaires des différents types, donc de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie mobile, mais également des moyens techniques divers et variés, aériens, nautiques, synophiles, mais également cet après-midi, à l'engagement d'une équipe à cheval du peloton à cheval du Lyon d'Angers pour les reconnaissances en zone boisée, appuyée également par des motocyclettes spécialisées pour les zones boisées. On sera donc sur un effectif total engagé d'environ 200 militaires jusqu'à ce que nous décidions effectivement, en liaison avec le parquet, de suspendre les opérations de recherche.